Je crois que la Vierge de Monolomé nous offre, comme un titre de livre proposé il y a quelques années, le miracle le plus spectaculaire de la Vierge de Marie. Et je vous ai mis une petite prière, nous voulons en réciter plusieurs. C'est donc le 12 décembre 2330 à 6h45 que la Vierge apparaît pour la première fois, laissant cette image pour la première fois, c'est la seule apparition que l'on est capable de dater à la minute près. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. Voilà l'actuel basilique de Monolomé, donc un ensemble très large, qui est tout centré sur la croix du Seigneur, l'image est ici. Et vous avez, encore une fois, il y a plein de places devant, pour ceux qui sont derrière, et peut-être en trouvant l'image petite. Vraiment n'hésitez pas, n'ayez pas peur de le voir. C'est très beau. Et là aussi, on n'a pas peur. L'image que vous avez ici est une peinture du musée Guadalupéen représentant le Père éternel. Il y a des pédillons du rivage, puisque nous allons voir, ce ne sont pas simplement des peintres du XVIIe siècle qui le disent, mais c'est la science expérimentale la plus récente, qui remarque qu'il n'y a aucune trace de pinceau, et que les pigments sont inconnus sur cette terre. Et quand celui qui nous le dit est prix Nobel de chimie, et qu'il est athée, il est doublement intéressant pour nous. Prix Nobel, on connaît ce métier, et l'athée, on ne peut pas le soupçonner d'un immense amour pour la Vierge de Malou. Et voilà votre serviteur qui, il y a un petit peu plus d'un an, c'était en mars 2020, avait le bonheur de célébrer dans la basilique, donc face à l'image, avec une quarantaine de pèlerins français. Et des décorations d'une procession florale, c'est un pays où les fleurs sont extrêmement importants, et ce n'est pas un hasard puisque vous pouvez voir que les fleurs ont une place considérable dans l'apparition de vos dérives. Et donc, comme je vous le disais, trois tapis roulants pour gérer ce flux incroyable de 70 000 pèlerins quotidiens, donc à peu près 25 millions par an, il se trouve que quand j'y étais, vous le voyez ici, la frontière américaine venait d'être fermée tout juste à cause du Covid, de la Covid, et du coup, le nombre de pèlerins était pour des Français à science véhiculaire, mais pour les habitués, dérisoire par rapport à l'habitude. Je pense que ça ressemblait plus à Lourdes, que Lourdes, on trouve qu'il y a beaucoup de monde, mais encore une fois, c'était cinq fois moins que ceux auxquels les Mexicains sont habitués. Et le papillon, ça couronnait la statue, et il se trouve que c'était un jubilé leur dernier, donc il y avait des indulgences pléniques. Donc le Mexique, vous savez tous où c'est, nous allons faire un petit zoom sur la culture dont je viens justement vous parler, avec cet émerveillement de Cortès devant le brio de cette civilisation et son épouvante devant les agravices humains, qui en permanence se réalisent au sommet des grandes pyramides. J'ai pu monter sur celle de Teotihuacan, certains connaissent peut-être. Quels sont ceux parmi eux qui sont allés au Mexique, qui l'ont vu en vrai ? Très bien. Deux, trois, trois, trois personnes. Donc, Teotihuacan, qui est l'ensemble le plus spectaculaire des pyramides aztèques, c'était une moyenne de 50 000 sacrifices humains par mois, avec un sommet en 1487 de 80 000 sacrifices humains en quatre jours, alors que le voyou de notre homme de l'Opé avait 13 ans. Autrement dit, elle va apparaître à un homme qui a connu cette barbarie, et qui peut-être, selon certains historiens, en aurait été l'auteur. Puisque certains historiens pensent que le futur saint Bois-de-Bombeau, alors qu'il n'était encore qu'un païen du nom de Kualt-Kualtsin, et qu'un clègle qui parle, aurait été grand-prêtre de la déesse mère, précisément là où la mère de Dieu allait lui apparaître. Comme si Juan Diego était une sorte de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste étant le saint à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Juan Diego à cheval entre la religion aztèque et la vérité chrétienne, lui montrant qu'il y avait des pépites de vérité dans cette religion aztèque atroce. En particulier, les aztèques avaient très bien compris que le monde ne pouvait vivre sans effusion de sang. Et les missionnaires franciscains, en particulier, ont dit que c'est fait, c'est fait une fois pour toutes. Le Seigneur a versé tout son sang pour chacun d'entre vous, et surtout arrêtez de verser le sang de vos prisonniers de guerre, en particulier maya, en même temps, on sait qu'il y avait une importante entre les aztèques et les mayas. Et donc voilà comment se présentent ces grandes pyramides aujourd'hui, et voilà une vue d'artistes assez fidèles de ce que pouvait représenter Mexico au temps des apparitions, la Vierge étant apparue sur cette petite colline, donc de l'autre côté du lac, et Juan Diego ayant fait donc beaucoup d'allers-retours depuis le technique décidément ce soir et le téléphone. D'ailleurs, c'est comme rappel d'éteindre mon propre téléphone portable pour que je ne sois pas pris, on est pourvu dans un instant. Ça va, vous arrivez à supporter toutes ces contraintes ahurissantes. Vous ne dites rien, vous êtes patient ou admirablement vertu. Et donc quand Quartes démarque en 1419, il démarque avec des caravels qui ressemblaient absolument à cela. Et ça c'est très intéressant parce que justement, dans un songe qu'avait fait l'épouse de Moctezuma, l'empereur de Mexico, pour faire simple, elle avait vu des grandes voiles comme cela, venant justement de la même direction, et la Vierge Marie dans son pont d'intif autour du cou, qui portera justement la même forme de croix. Et les Aztèques, qui sont très observateurs, feront tout à fait ma vie. Comme si la Vierge préparait les esprits à l'arrivée des Espagnols, et donc de l'évangélisation chrétienne. Donc cette population est considérable, la population mexicaine, elles sont à peu près 25 millions à l'époque. La ville de Mexico, qui à l'époque je vous le disais, c'était Télotica, comptait 250 000 habitants. Par comparaison, Paris n'en avait que 65 000, et la grande ville espagnole aussi, 45 000. Aujourd'hui encore, Mexico est une des plus grandes villes du monde. Elle vient d'être dépassée quelques années, pas des villes chinoises évidemment, mais jusqu'à il y a 10 ans, à ma connaissance, c'était la plus grande ville du monde. Aujourd'hui, c'est 25 millions d'habitants. Il débarque donc le 13 août 1521, c'est la sauve finale de la ville, et très vite vont se réaliser le meilleur et le pire dans cette évangélisation. C'est important d'avoir ce petit contexte historique avant d'arriver à l'apparition elle-même, parce que sinon il y a des détails. Le meilleur et le pire, le meilleur ça va être évidemment l'évangélisation et le baptême, et le pire, là il y a des réductions à l'esclavage, les viols, il y a des prédations de certains conquérants qui n'étaient pas tout à fait là pour porter la bonne nouvelle du Christ. Et là, vous vous mettez à la place des Aztèques, qui entendent les missionnaires posséder la charité d'un côté, et qui voient les chrétiens pas tout à fait la vivre de l'autre. Il suffit que les malheureux missionnaires franciscans non seulement n'étaient pas très nombreux, en plus avaient une langue à apprendre, et le nahuatl, c'est pas tout à fait spontané. Et donc l'évangélisation est baptisée beaucoup. Néanmoins quelques baptêmes, mais qui décourage beaucoup Sumaraga, qui va dire que si on n'envoie pas de meilleurs gouvernants et de meilleurs missionnaires, tout va être perdu au Mexique. Et de fait, en janvier 1531, dans quelques mois seulement avant l'apparition de la Vierge, un nouveau gouvernement va se mettre en place un petit peu plus juste. Sumaraga était franciscain, et il avait gardé son avis de son ordre. Trois de Guigo, à qui la Vierge va apparaître, aura justement été un des premiers aztèques touchés par la prédication évangélique, recevant le baptême avec son épouse et ses enfants. Et au moment des apparitions, il vient de perdre son épouse, il est veuf, et il a décidé de suivre l'Évangile et le Christ au plus près, en faisant pratiquement un vœu de pauvreté chez ses deux bises. Donc il est pratiquement religieux, puisqu'il est au blanc régulier. En tout cas, il vit très simplement, très pauvrement, et avec déjà une sainteté de vie qui est remarquable. Son nom, Astèque, signifie « l'aigle qui parle ». Et la particule « cyme » signifie une particule de noblesse qui a laissé entendre à plusieurs historiens, puisqu'on a réussi à faire la traçabilité de sa généalogie et de son histoire autant que les sources le permettaient, pense qu'il était peut-être grand-prêtre de la déesse même, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la colline de Tepeyac où la Vierge allait le paraître, mais aussi chevalier aigle de la plus haute distinction nobilière et militaire aztèque. Ce qui rend du coup son souhait de pauvreté, de chasseté et de baissances, même d'humilité et de consécration, encore plus beau d'une certaine manière. Et donc, la ville est à l'époque petite île, autant vous dire qu'en 2021, tout cela a totalement disparu à une urbanisation chronosale, et la Vierge va donc apparaître sur la ville de Tepeyac, notre saint, faisant beaucoup d'aller-retour entre Tepeyac et la ville même, où loge l'évêque, roi de Soumaraya, que la Vierge lui demande d'aller comprendre. Tout ce que je vais vous raconter nous vient d'un récit qui s'appelle le Nigamogua, et qui est un récit d'une très grande valeur historique, qu'il est écrit, pour ceux qui sont au premier, et qui arrivent à lire les petites lettres, non pas en latin, non pas en espagnol, mais en nahuac. Le nahuac étant la langue maternelle des aztèques, la langue morte, et j'ai eu la joie de rencontrer une amitié avec Jean-Pierre Roussel, qui vient de décéder, qui est l'auteur d'un des meilleurs livres sur mon anobé, et qui était le seul français à la connaissance, à parler nahuac. C'est un polyglote génie des langues, donc quand il a travaillé en Israël, il a appris l'ombreu, quand il a travaillé en Algérie, il a appris l'arabe, et quand il s'intéressait à mettre un code de compé, il a appris l'arabe. Et les textes qu'on va utiliser sont les textes les plus précis d'une traduction directe du nahuac au français, alors que tout ce que vous trouvez sur internet, en général, passe dans l'internet espagnol, et les traductions sont beaucoup moins finies. Il a été canonisé par Saint Jean-Paul II en 2002. Quand on est canonisé, il faut un procès, ordinairement reposant sur la manifestation de l'héroïsté des vertus, mais aussi sur des miracles après la mort, pour la beatification, et un miracle après la beatification, le jour même, pour la canonisation. Ça va ? Et dans le cadre d'un dieu, c'est absolument extraordinaire, et c'est souvent peu connu, j'en parle un instant. Il a, en particulier, un miracle tout à fait étonnant en 1990, c'est l'analyse d'un petit garçon qui pêchait avec sa maman, au bord d'une petite rivière, et qui, maladroitement, va redresser sa canne au-deux en l'air, qui va voltiger, et l'épi de la canne à pêche se fiche dans son oeil, qui va, hélas, être déchiré. Vous imaginez l'horreur dans la maman, qui fonce sur son premier pétalmo, qui, voyant la plaie de l'œil, déclare à la pauvre maman, on parle que la plaie est trop grave, que l'œil est inagréable, il lui met un pansement d'écartement, mais il ne laisse pas un grand espoir sur l'œil de ce petit. Cette maman, pleine d'espérance, prie Roi de Diego, et va voir un des meilleurs pétalmo de Mexico, un des meilleurs pétalmo d'une des plus grandes villes du monde, à l'époque, c'était pratiquement la plus grande, on s'imagine que c'était un grand savent. Il ouvre le grossement, et il découvre un œil totalement restauré, en disant à la maman, je ne sais pas qui a opéré mes chapeaux, j'aurais été très capable de faire mieux, on voit même la cicatrice, parce que la maman le fait en disant, il n'a pas été opéré, et vos collègues disent qu'il n'est pas opérable, on s'y s'y regarde, on voit la cicatrice. Et le miracle a été retenu pour la canonisation, qui est encore plus spectaculaire, puisque, et c'est très touchant que ce soit dans l'intercession d'une maman, et deux, que ça concerne un œil, puisque pour en parler tout à l'heure des yeux, je vais en croquer ce petit détail. Et pour la canonisation, c'est presque un cas d'école théologique, pastorale, puisque le miracle a eu le jour même de la biatification. Un malheureux Mexicain, drogué depuis l'âge de 5 ans, en crise de délire, devant sa maman à nouveau, pauvre maman, se plante un couteau dans le corps, et se suicide en se jetant par la tête, devant les yeux de sa maman, qu'il arrive à peine à le retenir par les jambes. Et évidemment, le poids est trop lourd, et donc elle le lâche, et en plus la culpabilité de voir s'écraser 10 mètres plus bas, on a calculé que l'impact sur la tête avait été à peu près de 10 tonnes. Autant vous dire, le nombre de factures est absolument effrayant, entre la drogue, le couteau, et la chuce, avec ses multiples fractures, il est en marmelade, et les uns nous donnent quelques minutes, ou quelques heures, un peu plus de survie. Et la maman hurle par la fenêtre, «Roi de Diego, Roi de Diego, sauf mon petit ! » Pourquoi a-t-elle eu ce réflexe ? Parce qu'on est trois jours avant la venue de Saint Jean-Paul II dans la ville, pour la béatification. C'était le 3 mai qu'elle crie, et la béatification a lieu le 6 moment de la messe, célébrée par Saint Jean-Paul II, devant 9 millions de personnes. 9 millions de personnes, jusqu'au vertu. L'enfant, à l'hôpital, ouvre les yeux, demande à manger, devant les médecins, absolument sidérés. Il sort, quelques jours après, toutes les traces des fractures avaient disparu. Toutes les traces de la drogue et de l'hôpital, toutes les traces du couteau avaient disparu. Vous imaginez le dossier médical énorme qui a permis que cet Indien voyant de l'aviation soit revenu aujourd'hui comme un saint intercesseur. Je vous encourage à le prier, si vous avez des enfants qui font parfois des médicaments. Et c'est donc lui, alors qu'il est un veuf et âgé de 57 ans, qui, le 9 décembre, en 1531, alors qu'il part à la messe, comme il le fait tous les jours, en faisant une trentaine de kilomètres à pied, de 57 ans, en 1531, c'est que c'est âgé. Donc un mérite, comme plus grand, c'était un jeune frangant de 20 ans, bien musclé. Et bien, entend dans un chant d'oiseaux une jeune fille qui lui parle. Une jeune fille qui lui parle, l'écriveur avait beaucoup de respect. En utilisant justement cette particularité aztèque qu'on appelait roi de signe, roi de signe. C'est comme un vouvoiement plein de respect, qui fait écho, évidemment, à l'attitude de la Vierge Marie envers Bernadette à Massagiel en 1854. Vous savez que, devant le tribunal de Mgr Laurence, la Vierge, la petite Bernadette Souliouze, dira, c'est la première fois de ma vie qu'un adulte peut vous voyer. La Vierge en plein de respect devant un petit, quelle que soit sa condition sociale. Et bien, c'est un petit peu la même chose. en 1531, la Vierge, plein de respect pour cet Indien. Alors, est-ce que c'était par respect envers sa personne ou est-ce que c'était par reconnaissance aussi de son origine noble et moditaire ? Les historiens n'ont pas complètement tranché le débat. Et la Vierge, tout de suite, donne son identité. Autant, à Lourdes, elle va laisser le suspense un tout petit peu, à Queiro, comme, comme on dit en patois, Lourdes, ne va dire son identité, et que ça, immaculata conception, je suis immaculata conception, que le 25 mars. Alors, la Vierge a commencé à apparaître, vous savez tous, le 11 février. Là, au contraire, dès le début, la Vierge dit, je suis la mère de Dieu. et elle le dit, un, en Hawak, donc elle parle maintenant de son interlocuteur, mais, ce qui est encore plus incroyable, et il y a mon sens unique dans toute l'histoire de l'Église, elle va utiliser des enléments du Panthéon aztèque. Autrement dit, elle va se présenter comme la mère de Théâtre, la mère qui parle des Bormandies, la mère de Minklopou et la Minklopou, tout ce que ça veut dire, non, c'est nécessairement en Hawakou. Ce sont des typologies, des noms de la grande limité supérieure de la religion aztèque. C'est étonnant, ça. Dans le dialogue interreligieux, c'est extrêmement intéressant. C'est un petit peu comme si elle apparaissait à Athènes en se disant, je suis la mère de Jupiter, de Zeus, pardon, ou à Rome, en se disant, je suis la mère de Jupiter. et elle lui dit d'aller voir l'évêque. Autrement dit, la Vierge respecte une médiation ecclésiale et je remercie monsieur le curé de son hospitalité pour cette conférence et je remercie malgré une heure qui n'est pas très commode d'être aussi nombreux pour écouter tout cela. Mettez-vous à la place de l'évêque. Le roi de Zoumarga a laissé une réputation de sainteté et de grande prudence mais il est hyper dubitatif. Il voit un espèce de clochard, parce que ce n'est pas écrit je suis un saint et je le fais pour eux, un espèce de clochard qui a vu la Vierge qui lui demande de construire une église sur un lieu où il y a eu des cactus et des papyrades et où il y a eu des sacrifices humains juste avant. Il n'avait pas très envie. Et donc, le roi de Diego sent bien que l'évêque ne prend pas au sérieux avec respect et qu'il lui dit on en reparlera il faut que je réfléchisse etc. Et donc, il retourne la Vierge Marie en disant je vais oublier quelqu'un d'autre pas moi si ce n'est pas sérieux par essayer de lui dire que moi lui c'est tellement puissant vous prenez un général vous prenez un des gouverneurs espagnols justement et la Vierge va répondre c'est très important que ce soit toi précisément parce que tu es petit qui soit le messager de mes volontés. Pourquoi ? il y a peut-être comme à Gourdes et vous connaissez peut-être la question du tribunal qui a abouti à la reconnaissance de l'apparition où un des théologiens dit à Bernadette mais pourquoi la Vierge choisit-vous ? Bernadette baissant les yeux pleine de confusion disant peut-être qu'il n'en a pas à trouver une petite il parait qu'il y a eu un vrai frayissement d'émotion devant cet acte d'humilité de la future sainte Bernadette et bien peut-être que c'était effectivement l'humilité de Ron Diego et sa pauvreté qui faisait que le message dont il était le témoin ne pouvait pas avoir été inventé par lui. Il retourne voir l'évêque qu'il a l'écoute avec intérêt voyant bien la sincérité de cet homme je crois même que de mémoire Ron Diego pleure pour ceux que c'est intérêt je peux m'envoyer le récit complet dans la traduction dans le film. Il retourne voir l'évêque lui dit écoute je te fais confiance mais mets-toi à ma place il faut au moment que j'ai une preuve que c'est la Vierge et que ce n'est pas une illusion du démon ou ton imagination. Donc il faut que j'ai une preuve demande à la Vierge ainsi. Il retourne à nouveau autre parenthèse à chaque fois c'est une trentaine de kilomètres donc 57 ans il est vraiment la Vierge tout court pour une fois c'est beaucoup plus âgé qu'aujourd'hui. Et il arrive dans cette troisième apparition la Vierge lui dit avec délicatesse très bien aussi tu l'auras demain tu as fait beaucoup d'aller-retour tu es bien fatigué va te coucher comme une bonne maman avec délicatesse elle l'invite au repos c'est quoi ? vraiment maternelle elle est délicée le problème c'est que le lendemain c'est la catastrophe c'est la catastrophe parce que son nom du roi de Bernard Vinault est en train de mourir et le supplie d'aller chercher un médecin si c'est concernant quelque chose mais il ne croit pas trop surtout un prêtre pour recevoir les derniers actes le problème c'est que pour aller chercher un prêtre à Mexico il faut passer par la colline de Tépeillac et que le choix le plus lourd c'est d'aller justement à l'endroit où la Vierge va donner mon Dieu et là notre futur saint qui n'est pas encore manque de confiance et je trouve ça très rassurant il fait un péché je crois de manque de confiance en la Vierge Marie en pensant avoir une bonne raison c'est que pour aller chercher un prêtre c'est pas que tu as l'air comme délire c'est vraiment pour aller chercher un prêtre de charité dans une visée sacramentelle mais c'est parce que la Sainte Vierge lui a dit la Sainte Vierge lui a dit on a rendez-vous tel jour à telle heure à cet endroit et donc pour être sûr de semer un peu la Sainte Vierge il va prendre l'autre côté de la colline et partir deux heures avant et là c'est très drôle c'est que et donc je vous ai mis une partie du récit ici c'est écrit petit peut-être seulement pour le premier rang il croise la Vierge Marie il s'est élevé justement un petit peu plus tôt si Tanté Vierge se couche le soir depuis l'éternité et le ciel et du coup il ne sait pas trop comment se dépatouiller il dit vous êtes très très matinal ce matin c'est drôle que vous soyez là parce que on sent qu'il ne sait pas se dépatouiller et il a en particulier et il a en particulier cette phrase c'est une traduction française à partir de la loi il faut tout d'abord que cesse notre affliction et qu'avant toute chose je me hâte d'aller et d'appeler le prêtre quelle est l'erreur de roi de Niégo ? qu'il soit en un autre j'ai prêché les chambres le problème c'est de d'abord quelles sont mes priorités ? est-ce que c'est de faire confiance à sa Vierge ? ou d'être attentif à des injonctions gouvernementales ? est-ce que c'est de semer mon âme ou mon corps ? et que je me hâte je suis pressé je suis débordé je suis vite et on est dans une société où tout va vite et on ne peut pas dire d'ailleurs c'est très rigolo mais l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est peut-être tellement lui a permis ça et la Vierge n'a pas compris il disait et c'est très bien et je suis ravi et donc la Vierge avec délicatesse va lui montrer qu'il a manqué de confiance et c'est là que nous arrivons aux pages les plus belles ou aux lignes les plus belles que vous avez sur votre synthèse puisque si vous n'aviez à retenir que cela la conférence ce serait ces mots-là ô toi mon dernier fils où vas-tu où te diriges-tu et j'avais une autre est-ce que je vous le rends je vous rassure ne suis-je pas ici moi ta mère vous l'avez tous sur votre feuille ne suis-je pas moi ici ta mère n'es-tu pas n'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection ne suis-je pas aussi ma frontière de vie et n'es-tu pas au creux de mon manteau où je croise mes bras où as-tu besoin de quelque chose d'autre cinq questions qui lui disent mais tu t'agètes pour beaucoup de choses tu t'agètes pour beaucoup de choses c'est pas important ne suis-je pas moi ni si ta mère en nahuatl si ma mémoire est bonne c'est quix a bonica nica ni monanti et tous les linguistes disent qu'il y a une assonance en haine qui était extrêmement poétique pour les astèques de l'époque donc non seulement la Vierge est délicate mais en plus elle parle bien et elle lui pose des questions donc elle ne lui fait pas des reproches mais elle lui montre par ces questions qu'il est à côté de la pique autant vous dire que le roi de Diego n'a plus grand chose à dire et la Vierge lui dit tu es là-haut et tu auras là-haut le signe que l'évêque attend pour reconnaître l'authenticité de cette apparition et là il y a peut-être un acte de foi que la Vierge impose à Roi comme pour réparer le manque de foi qu'il a eu en loupant son rendez-vous juste avant un peu comme saint Pierre qui par sa triple confession va réparer le triple renouement grudiment du jeu des saints c'est d'aller au sommet de la colline mais le sommet de la colline il le connaît bien il n'y a que des cactus et de la piraille donc il doit se dire mais elle veut que je ramène des cactus un cactus c'est l'exceptu il monte et là cette viège enceinte j'aime beaucoup cette image d'un artiste récent qui montre le foetus lumineux de la Vierge Marie en faisant l'occasion de la piraille qu'on a parlé tout à l'heure et de profil on reconnaît qu'elle est enceinte bien sûr et là il découvre des fleurs des fleurs extraordinairement belles alors qu'il n'y avait ordinairement là que des cactus de la piraille et il se dit ah bah oui effectivement le signe il est impressionnant parce que ce sont des fleurs peut-être très terriblement belles des fleurs que je n'ai jamais vues parce que ce sont des fleurs qui ne poussent pas au signe et a fortiori au mois de décembre petite parenthèse le 12 décembre nous sommes dans le calendrier julien et pas le calendrier grégorien qui est le nôtre depuis 1532 comme nous l'avons tous autrement dit ça correspond à l'équilance à peu près au 20 décembre 20-21 décembre l'équilance d'hiver et donc il prend dans son manteau qui avait été tissé par sa femme avant sa mort autrement dit par une main ces fleurs il les rassemble donc à une espèce de scapulaire comme celui que je porte puisqu'il est vertueux et plus qu'un scapulaire panchot ou épiteau c'est pour une fois une grande couverture de 2 mètres 20 qu'il avait enroulé au-dessus ou autour de cette latine entendu et donc imaginez-le dans ce stigma parce que c'est non authentique de ce vêtement une grande couverture avec une peau il replie et encore une fois tissé par son épouse il replie les fleurs et va voir l'évêque et arrivé devant l'évêque nous sommes tous naissants 15-31 à la première heure du jour probablement 6 heures après 5 pour voir pourquoi il déplie en se mettant à genoux son manteau et les fleurs tombent à terre la preuve ce sont les fleurs et là l'évêque est l'intention pourquoi ? parce que ce sont des fleurs de castille et qu'il est espagnol et il sait très bien que ces fleurs ne poussent pas en Mexique et qu'elles ne poussent pas pendant le décembre d'autant plus que dit-il elles étaient couvertes de rosée comme si elles venaient tout jusqu'à être cueillies il est littéralement en arme demande pardon en pleurant à la Vierge Marie d'avoir manqué de foi lui-même au tout début et lui découvre comme Rodrigo qui ne l'avait pas vu qu'en plus des fleurs la Vierge a laissé un village sur le manteau lui-même et c'est cette image que nous voyons aujourd'hui alors que les fleurs elles-mêmes disparaissent et c'est maintenant sur cette image que nous voyons nous concentrer et cette image comme je vous le disais tout à l'heure fait donc la Vierge fait avec la Vierge enceinte 57 images ce sont à peu près 1m71 dans toute sa longueur un petit rayon du soleil donc elle est entourée du soleil ayant la lune sous ses pieds elle est enceinte Apocalypse 12 la vision de la femme qui est à la fois l'Eglise et la Vierge Marie donc cette image très jolie parce qu'elle monte le manteau de très grande taille mais je doute que Mgr de Sauron de la garde ait été mitré grossé échappé comme on voit sur cette image et donc là cette image est peut-être un peu plus authentique du côté de l'Evêque il y a même un petit peu plus à réalisme puisque c'est une espèce de mini-scacule donc vous faites une espèce de mix de toutes ces images pour avoir l'authentif il se trouve qu'au moment la Vierge apparaissait à son oncle mourant autrement dit occupe-toi de moi mais j'en occuperai de toi tu te troubles mais tu t'inquiètes légitimement pour ton oncle mais si la taffée manquait de foi il manquait le rendez-vous que je t'avais fixé rassure-toi je m'occupe de toi elle apparaît à ce moment-là à Juan Bernardino et c'est à lui mais pas à Juan Diego qu'elle va dire comment elle doit être appelée elle lui dit je suis la toute Vierge de Sainte Marie de loi de l'Evêque je ne connais aucune autre apparition mariale où la Notre-Dame insiste autant sur sa virginité et la virginité mariale vous le savez est un des quatre dogues proclamés et définis par l'Eglise donc vérité révélée par Dieu et proposée par l'Eglise à notre croyance pour manifester à quoi ça sert de parler de la Vierge de la Sainte Vierge il y a une chose extrêmement importante et qui était bien connue pour ceux que ça intéresse j'ai fait toute une étude sur la Virginité mariale parce que ça me semble le plus méconnu et le plus attaqué c'est que la Virginité mariale est la preuve que l'enfant qu'elle porte doit son origine à Dieu sain et pas à un homme et pas à Saint-Joseph et c'est pour ça que les saints et les papes et encore récemment le pape François a pu rappeler que la Virginité mariale était décisive pour notre foi alors à quoi de la paix elle insiste beaucoup plus qu'à toute apparition elle insiste dix fois non pas simplement en disant je suis la Vierge Marie mais je suis la toute Vierge Marie elle dira dans d'autres passages d'unica de notre loi je suis la toujours et parfaite Vierge Marie ou toujours et entière Vierge Marie et Guadeloupe et pourquoi ? il y a deux hypothèses il y en a une qui est certaine enfin qui est très probable et une qui est moins certaine et paradoxalement je préfère la moins certaine on verra ce qu'on en est un jour ou un jour ce qui est très probable c'est que la Vierge se soit désignée du nom du grand sanctuaire espagnol Marial que certains connaissent peut-être ou Christophe Colomb avait consacré sa traversée en 1491 je crois puisque c'est en 1492 qu'il arrive aux Amériques en faisant le vœu de nommer de Guadeloupe une des plus basiles qu'il trouverait sur sa traversée cette île qu'il a nommée de ce nom a été vendue à la France en 14 et c'est notre Guadeloupe c'est bon ? Derivation ? donc le sanctuaire espagnol Christophe Colomb notre Guadeloupe en l'honneur de ce grand sanctuaire marial espagnol mais il y a aussi c'est authentique c'est très intéressant parce que le cœur de la piété mariale espagnole donc des conquérants du Mexique se trouvait justement là autrement dit la Vierge ferait un tronc entre les conquérants et les conquis pour que elle qui parle nahuatl qui est métisse et qui parle l'indien puisse être aussi la Vierge dans laquelle les Espagnols se reconnaissent ça va ? vous avez compris ? mais il y a une autre hypothèse qui est moins certaine pour certains historiens mais qui me perçoit pas mais aussi du moins un peu plus c'est que la Vierge a dit je suis en Nahuatl parce que par Nahuatl c'est certain je suis notre homme de Guadeloupe et Guadeloupe en Nahuatl ça veut dire je suis notre homme qui écrase la tête du serpent et notre homme qui écrase la tête du serpent c'est jeunesse 3.15 comme sur la médaille miraculeuse et jeunesse 3.15 c'est évidemment après le méchant de Génèves la grande promesse elle aurait dit donc je suis celle des grâces de serpents et quand Juan Bernardino guérit et miraculé par la viagie l'aurait dit à tout le monde et dans aux espagnols qu'on ne sait pas bien qu'on sait bien mais nous on connait qu'on ne sait pas mais qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on a prie beaucoup la Vierge et qu'on traverse l'Atlantique ça va ? et donc ils auraient assimilé ce vocable pour qu'on s'en retuait On s'en va là-haut, dans la grande vidéo de la fin des temps, ce qui va monter exactement. Alors, cette image, qu'est-ce que c'est ? Une peinture par un peintre habile de 1431 ? Ou est-ce que c'est une image « acaïropoète » comme on dit en grec, autrement dit en fait, de maintenant ? Et c'est là où nous allons laisser des savants très nombreux pour répondre. Je vous ai mis sur la synthèse un tableau avec une vingtaine d'indices que nous sommes bien là, devant un phénomène incroyable, avec 24 phénomènes inexplicables selon la science expérimentale. Le premier miracle, le prodige, c'est que cette image, tout simplement, existe. Tous les spécialistes sont unanimeux. Cette tilma a été tissée, donc, par la femme de Rodrigo, qui ressemblait à peu près à cette pastèque contemporaine, tissée en fibre de cactus. Et vous voyez là, c'est un agave qui s'appelle le mage. Imaginez que vous tissez en fibres d'artichauts, de palmiers, d'un vêtement. Aucun de cette issue n'a subsisté plus de vingt ans. Et cette image, en fibre de ma gueule, est visible depuis cinq cents ans. Donc, le problème, il est là. C'est tout simplement qu'elle n'est pas tombée en poussière. Et cette conservation, du coup, les spécialistes de textile, de l'industrie textile, et peut-être par vous, parce que nous sommes, je crois, dans une grande région de l'industrie textile, absolument, et dans ce cas. En outre, les mailles de ce tissage, à l'époque, étaient très larges. Personne, aucun peintre, n'aurait choisi des mailles aussi larges pour peindre. D'autant plus qu'il n'y a pas d'après. Vous savez, si certains d'entre nous font des peintures, que si on peint une feuille d'artichaut directement avec de la gouache ou de l'aquarelle, évidemment, les pieds grands vont glisser. Il ne faut pas tenir. Il faut un après qui accroche les piments, et qui vont être un jeu d'œuf ou une autre texture. Et là, les piments sont à même la fibre végétale. Et pour un peintre, c'est incompréhensible. D'autant plus que les mailles mettant large auraient dû faire craqueler les pigments de cette peinture, entre guillemets, et que la Vierge, pour rendre la peinture inhumaine, surhumaine, a même eu l'humilité de se peindre sur une couture du véton, en décalant simplement un tout petit peu sa tête. Regardez sur les images. Vous voyez la couture et la tête de la sauvage qui est légèrement penchée, pour qu'elle ne défigure pas et ne balafle pas son visage néanmoins. Tous les rajouts de peintures qui ont pu être faits au long des siècles, en particulier les petites dorures qui ont essayé d'être rajoutées sur les rayons de soleil, qui ont tous craqué, seules les peintures originales sont restées intactes et absolument inaltérables. L'ange qui soutient la Vierge ayant lui-même les mêmes caractéristiques, c'est simplement les petits rajouts postérieurs qui ont donc craqué. « La lune est noire, pourquoi ? » Parce qu'évidemment, si vous mettez la Vierge devant le soleil, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une équipe, c'est du soleil, et dans son contre-jour, la lune est noire. Un jour, je donnais cette conférence dans une grande salle, et il y avait un astronaute dans la salle. Et il a fait un calcul récemment, en nous découvrant, avec un logiciel d'archéologie stellaire, qui s'appelle Redshift 5, où vous rentrez une latitude, une longitude et une date, et vous avez exactement toute la Vierge céleste à la verticale de l'endroit que vous souhaitez. Et il a repéré, ce que j'avais lu dans aucun livre français, que le croissant de lune, ce jour-là, à la verticale de l'endroit, à cet instant-là, était exactement celui-ci. Et je le revois à tremblant d'émotion devant ce détail, mais on va voir qu'il y en a bien d'autres qui sont absolument spectacles. La Vierge porte une ceinture noire à deux pans, que vous voyez ici. Cette ceinture noire à deux pans est le code vestimentaire des femmes enceintes, à l'époque au Messie. Autrement dit, toute jeune fille enceinte, toute jeune femme enceinte, portait ce petit symbole, et donc la Vierge manifeste cela, qu'elle est enceinte ou une enceinte de qui ? Et bien, juste dessous, un autre petit symbole aztèque, la symbologie, un siècle d'une très grande richesse. Et donc, vous voyez que la Vierge a voulu utiliser non seulement des éléments de la religion aztèque, pour montrer que dans cette horrible monstrueuse idée, il y a aussi des pépines de vérité, pour délivrer totalement son message. Ce petit trèfle avec quatre feuilles, avec un rond au centre, s'appelle le Naoui Oli. Le Naoui Oli, regardez sur votre feuille, est le symbole de la manifestation de Dieu, et de l'ouverture d'une nouvelle ère. Autrement dit, elle est enceinte, manifestation de Dieu, elle est la Père de Dieu. Et donc, comprenez que pour un aztèque, la plupart étaient assez cultivés du XVIe siècle, c'est tout de suite le catéchisme, en quelques centimètres. Elle a les mains jointes, on est en hiver, elle a un manteau fourré, elle n'arrive pas, elle a une petite robe légère, et, petite coquetterie féminine délicate, elle a deux bracelets différents à chaque poignet. C'est un légitime, mais de nos ailes, de la dame, une saine coquetterie. Vous savez qu'à la rue du Bac, elle a des balles différentes à chaque doigt, et que Sainte Catherine Lapouré verra que c'est justement de ces balles, de rubis, de saphirs, de diamants, que sortent les fameux rayons que vous avez sur la médaille miraculeuse. Petite parenthèse, ceux d'entre vous qui n'auraient pas une médaille miraculeuse, vous pouvez vous en offrir, elles sont gratuites, et c'est très important que vous puissiez se bouclier par balles que la Vierge vous aille faire à la rue du Bac. Et donc deux petits bracelets différents, un avec des petits anneaux sur le poignet droit, et sur le poignet gauche, avec des petites pointes. Et vous voyez qu'elle a l'émagement sur sa poitrine, on va voir que c'est important tout à l'heure, elle insiste beaucoup sur sa rigidité, et donc dans ce geste de prière et de naissance, on va voir une superposition tout à l'heure très intéressante. Je vous laisse le suspense. Et vous voyez que l'essentiel des couleurs, donc des pigments colorés de cette image étonnante, sont bleus pour le manteau et rose pour la robe. Autre petit détail intéressant, c'est justement le condentif qu'elle porte autour du cou, reproduisant exactement les croix des caravelles espagnoles de Cortés arrivées en 1519. Et pour les spécialistes, il s'agit vraiment d'un plein d'œil à l'arrivée des espagnoles. Cette image, qui donc est restée absolument intacte, a été exposée pendant 116 ans sans aucune protection, dans une atmosphère qui dégageait beaucoup de sainte mètres. Et cela rend sa conservation encore plus inexplicable, vous comprenez, sur une période en plus aussi longue. Et puis nous sommes quand même en Amérique centrale, avec une population hispanique, vous imaginez qu'on aime embrasser, toucher, mettre des médailles, des chapelets, les gens passent, et donc toutes ces absences de production auraient dû la dégrader plus vite encore, bien sûr. Ce qui est très intéressant, parce que beaucoup, encore récemment, ont essayé de mettre en doute l'authentisme de cette image, de dire que c'était une peinture assez tardive, et que l'image de la Saint-François n'était pas celle-là. Et bien, ce qui est très intéressant, c'est toutes les études, en particulier l'histoire de l'art, qui montrent que depuis les origines, c'est bien cette image qui est copiée, copiée, copiée sans cesse. Déjà dès 1666, donc un petit peu plus d'un siècle plus tard, tous ceux qui ont inspecté l'image de très près, ont vu qu'il était impossible à un artiste de peindre telle œuvre, sur un tissu si grossier, pensé aux mailles un peu larges, et de réaliser une telle beauté du visage. Alors, cette image, vous l'avez vu entre les mains et puis sur certaines de ces images, parait un petit peu, avec une couleur un petit peu maladroite, sur le visage d'un artiste. Et Mgr Édouard de Chapelle, directeur de l'Institut supérieur des études de mode à l'UPN, l'ISSEG, qui est un peu le CNRS au service de l'image pour les études scientifiques, de l'histoire, de la théologie, de sciences expérimentales, de physique chimie, m'a confié qu'effectivement, l'image avait essayé d'être retouchée au XVIIe siècle, un petit peu margouillée, donc l'image aujourd'hui a été encore plus belle pour le visage de la Vierge que celle que nous avons aujourd'hui, hélas. Mais, dès l'origine, pour l'ensemble de la Tima, il est clair qu'humainement, on ne peut pas expliquer le phénomène observé. Je vous passe l'avis de ce peintre. Nous arrivons à notre prix Nobel de tout à l'heure. Vous savez, dans une petite teaser que je vous ai fait en attendant que je vous ai dit au projecteur Blanche. On a demandé, dans les années 30, à un chimiste allemand, athée, le professeur Fréchard Goum, de faire une analyse des pigments sans lui dire où ça venait. Donc, il y ait une plus grande neutralité scientifique. Donc, on a prélevé quelques fils bleus et quelques fils roses. Il a conclu qu'il ne s'agissait d'aucun pigment végétal, animal, minéral, ni synthétique. Il s'agissait de colorants totalement imponnus dans les tableaux de Mandeloff. Ce ne sont pas, il y a probablement des savants, enfin des scientifiques, un peu, du tableau de Mandeloff, ça ne vous rappelle peut-être des souvenirs de chimie. Ça ne correspond à aucune réalité chimique connue sur cette Terre. Autrement dit, finalement, extraterrestre. Vous avez un site internet, probablement plusieurs, qui recense un petit peu ce que je vous dis, et qui dit, et ceci, la preuve de l'existence sur vie extraterrestre. Et il fallait, évidemment, donc l'avantage d'avoir une chose qui est le prix Nobel de cette discipline, et donc il connaît très bien son métier. On pourrait dire, oui, il y a eu une étude d'un petit peu ancien 1936, on a le prix Nobel de 1936, il connaît déjà bien son métier, mais, je vous rassure, les scientifiques de la NASA, en 2001, ont refait l'étude par un processus de thermoménie de naissance à la même confirmation. Cela ne correspond à rien de connaître sur cette Terre. Je passe un petit peu ces petites études, je vous en ai redis un tout petit mot, notamment le fait que Philippe Servais-Calade, qui est professeur à l'université de Florie et membre de la NASA, la NASA qui, comme vous le savez, est une agence spéciale pour les découvertes de l'espace, mais qui a un petit peu le statut du CNRS en France, donc tout ce qui pourrait intéresser le prix ou de loin la recherche spatiale, qui a pu avoir des crédits de recherche. Et c'est à ce titre qu'ils ont retenu les crédits de recherche de la NASA pour étudier le Saint-Sueil en 1978 et l'image à Côte d'Alupé un an plus tard, plus longuement encore, sur Côte d'Alupé, c'est moins loin que de l'aie en Italie naturelle. Et Philippe Servais-Calade, qui a été un des artisans majeurs de cette étude, a bien confirmé les origines inconnues sur cette Terre, aucune trace de pinceaux, etc. On l'a un petit peu oublié peut-être, mais la bataille de l'Église, qui est à l'origine de la fête de notre âme du Rosaire, le 7 octobre 1571, en plus de années peut-être, a très très mal commencé, puisque les Turcs, ça n'est pas d'Ardora, étaient très nombreux, très menaçants, et la faute chrétienne allait être envahie, donc c'était toute l'Europe chrétienne submergée par les Turcs. Voyons que la bataille s'annonce très mal, l'Amérique d'Oréa descend dans sa cabine, le commandement du bateau amiral, et prit devant une image de la Vierge. Et cette image de la Vierge, 40 ans après l'apparition, en 1571, c'était cette image-là, qui reproduit exactement l'atimage de la Vierge. Et puis, au moment de sa prière, les vents tournent, et c'est la grande victoire de l'Épante, qui nous a sauvés de la Turquie, et sinon vous soyez les charrières, toutes avec un chador, en appliquant la charrière dans votre belle région. Rien de nouveau sur le sol. Vous voyez, avec un petit problème qu'on a actuellement, donc une petite représentation de la bataille de l'Épante ici. Voilà d'autres petites représentations, en montrant que, substantiellement, il s'agit toujours de copies de la même image. Et ce qui est très intéressant, c'est son inculturation, comme je le disais tout à l'heure. Elle va utiliser des éléments du panthéon aztèque, elle va parler en ointre, et elle est même métissée dans son teint de couleur. Elle n'est pas tout à fait épouivrée comme l'ostèque, elle n'est pas tout à fait blanche comme l'espagnol, elle est un petit peu les deux, avec un teint un petit peu vert-ribre, disent certains ethnologues, qui la rend vraiment hispano-asthèque. Certains ont voyant que, justement, elle fait une union des peuples, et si vous êtes allé au Mexique, c'est un petit peu, beaucoup de jeunes filles qui lui ressembleraient un tout petit peu aujourd'hui. Et puis, elle nous offre un codex extrêmement précis pour les Aztèques, je vous ai donné quelques petits détails, je vais vous redonner d'autres petits détails. C'est en particulier le fait qu'elle porte neuf fleurs, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, que vous avez ici en plus grand, et qui jaillissent du bleu du poteau, comme si elles jaillissent du ciel, et elles sont en forme de cœur, ces femmes de cœur, que les Aztèques arrachaient à leurs victimes au sommet des pyramides. Pourquoi ? Parce qu'elles sentaient que le monde ne pouvait pas vivre sans qu'on offre au Dieu Soleil des cœurs palpitants et vivants. Comme si la Vierge, avec ce petit symbole, le chiffre neuf ayant en plus une place importante dans la symbologie Aztèques, voulait montrer que ces cœurs jaillissent du ciel pour faire naître une nouvelle simulation, une simulation de l'amour, pour parler comme saint Jean Panto. Il y a encore plus étonnant, puisque je vois beaucoup de jeunes filles de femmes dans moi, c'est qu'il y a huit pétales, de huit fleurs à huit pétales. Et ces huit fleurs à huit pétales, dont la symbologie Aztèque représente Vénus. Or, nous avons le Soleil et Vénus, qui se trouvent dès lors à l'équilibre. Le Soleil représentant pour les Aztèques le masculin et Vénus le féminin, montrant dès lors un parfait équilibre entre le masculin et le féminin, un reste mutuel qui est tout à fait chrétien et qui n'est pas tout à fait aztèque. Ça va ? Et puis, il se trouve que les fleurs représentées sont bien connues. Ils faisaient des petits manuscrits de l'époque, mais ça va encore plus loin. Elle s'est amusée. Le Mexique, pour l'espèce d'IGN mexicain d'aujourd'hui, a représenté toute la carte du Mexique central à l'échelle de 1 sur 1 million, grâce aux fleurs et aux autres détails de son manteau, montrant que c'est l'essentiel des montagnes et des rivières du Mexique qui sont représentées à l'échelle de 1 sur 1 million. Il fallait évidemment des photos satellitaires du 21e siècle pour se rendre compte de cette correspondance. Vous imaginez que le peintre de 1531, il fait quand même vachement de règle. Et puis, cette Vierge qui vient rassurer Rodrigo et lui dire « Ne te tourne pas, ce n'est rien, ce qui tourne ton cœur, fais-moi confiance, je vais te donner la peine », va être à l'occasion pour les missionnaires d'une efflorescence de la vie chrétienne époustouflante. Ce sont 9 millions d'indigènes qui vont demander le baptême en seulement 8 ans. Autrement dit, ce que les missionnaires n'arrivaient pas à réaliser eux-mêmes, c'est un Vierge d'affaires dans une seule apparition. Et là, vous avez un très beau tableau que j'ai prié et beaucoup confessé, d'ailleurs, dans la basilique, devant ce tableau. Donc, en « Mercio deus ios » avec le baptême, la confirmation et le mariage. On fait un peu la totale en quelques minutes. Et puis, ça, principalement, se disant, les pigments sont extraterrestres. La carte du Mexique centrale, l'image qui existe à l'arrivée du temps de la pousse, il y a des étoiles. Est-ce que ces étoiles-là n'auraient pas quelque chose d'un petit peu miraculeux elles-mêmes ? Il y en a 46. Petite parenthèse, comme le disait un médecin, comme le nombre de chromosomes. Et en plus, ces 23 de chaque côté, on n'a peut-être pas fini de découvrir des merveilles sur l'image de Guadeloupe. Et ces 23 images, ces 23 étoiles, dessinent exactement la carte du ciel à la verticale de Mexico, le 12 décembre 1430 à 645. Et c'est donc grâce à l'astronomie que nous sommes capables de dater cette apparition à la minute même. Non seulement la pierre, elle s'est amusée à projeter exactement la carte du ciel sur les étoiles de ce bouteau, mais avec en plus un symbolisme dans les noms des constellations à couper le souffle. Ce sont des découvertes récentes, depuis 2013, en particulier de mathématiciens et d'astronomes. Vous en avez un petit détail là. Je vous l'ai mis sur votre support aussi. Je vous remercie, monsieur le curé, de ces impressions. Vous avez la première. Et ça, c'est une image qui a réalisé l'astronome que j'avais dans la salle. Et qui me disait, écoutez, mon père, j'ai rien à savoir. Donc est-ce que vous permettez de vérifier ? Je lui dis, non, non, je ne vous le permets pas. Je vous demande, parce qu'on ne peut pas dire des bêtises aux gens. Il a découvert des choses incroyables. Les Espagnols et Mexicains ont découvert d'autres. Et en particulier, le fait qu'ils l'astronomes mexicains qu'avec les étoiles qui sont sur le manteau, on peut reconstituer toutes les autres constellations. Elle n'a pas mis toutes les constellations, sinon il n'y aurait plus rien. On est bien d'accord. Mais donc, avec l'établissement, ils sont là. En particulier, vous avez le bouvier, l'église, c'est une fameuse grande ours. Les quatre étoiles principales ont la tête du scorpion et la queue du scorpion dépasse l'image générale. Vous voyez, avec les quatre qui sont là, on sait reconstituer les autres. Vous comprenez le principe ? Non ? Ça va ? Est-ce que ça va pour tous ? Peut-être pas. La Vierge n'a laissé que 46 étoiles, mais avec les localisations de ces 46 étoiles, on est capable de reconstituer toutes les autres. Ça va ? Et du coup, on a une certaine position incroyable. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez la couronne boréale sur son front. Autrement dit, Marie est réellement couronnée d'étoiles. Comme nous le chantons et comme les vues singes dans l'Apocalypse 12. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec beaucoup de pudeur, elle croisait ses mains sur sa poitrine et qu'elle restait beaucoup sur sa légérité. Et bien, puis à cet endroit-là, c'est la conciliation de la Vierge. Je vous ai dit qu'elle était enceinte. Or, à l'endroit de son utérus et donc de la présence de l'enfant Jésus, c'est la conciliation du lion, image du Christ dans l'Ancien Testament, le lion Judas. Et quelle est l'étoile la plus brillante de la conciliation du lion ? Et c'est là que je revois mon astronome tremblement. Je lui ai dit, mon père, c'est Rigolus. Et Rigolus, mon père, c'est un système triple. Je me dis, moi je pense, voilà, c'est quoi un système triple ? Mais c'est trois étoiles qui se tournent autour. Autrement dit, vous avez, avec une étoile qui s'appelle le petit roi, un symbole christique, le petit roi qui va être, et Trinitaire. Puisque ce sont trois étoiles qui se tournent autour. Et vous trouvez bien qu'il fallait un logiciel d'archéologie sténère des années 2000 pour découvrir ce qu'on a commencé à romper le souffle. Entre quoi ? Entre des noms de conciliation qui ont été donnés par des enseignants romains, grecs et arabes il y a 2500 ans la plupart, que ces noms de conciliation se scotchent, se superclosent, sur la timoie de Guadeloupe même au XVIe siècle, et qu'au XXIe siècle, nos logiciels d'archéologie sténère puissent découvrir ces coïncidences immobiliées. Ça donne juste le vertigement. Un journaliste de la radio disait « Même les Mexicains qui ne croient pas en Dieu, croient en notre homme de Guadeloupe. » Et donc je vous mets tous ces petits détails qui mettent des différents calculs, des petits aperçus de ce petit logiciel dont je vous parlais tout à l'heure. Comme si ça ne suffisait pas, la Vierge nous a aussi laissé non pas seulement de l'astronomie, non pas seulement de la chimie, mais aussi de l'ophtalmologie. Il y a peut-être des ophtalmo par niveau. Le premier à être pensé sur la question, c'était en 1929, en découvrant un reflot dans l'œil, en particulier l'œil de Rouen. Et des travaux se sont poursuivis en 1951, en 1956, en 1958, il y en a été jusqu'à 4, en découvrant en particulier que ce petit homme barbeau, dans l'œil de Rouen, respectait exactement le triple reflet de Purkinier et Sanson, découvert au XIXe siècle. Comme si le fameux peintre, entre guillemets, qui connaissaient des doigts qui ont été découvertes 300 ans plus tard. Ça va ? Faisant qu'un reflet se projette sur la face antérieure de la pupille droite, inversée au centre du cristallin, et un petit peu plus grande dans le même axe que la première image, dans le même sens que la seconde. Ce triple reflet de Purkinier et Sanson, a été découvert par des ophtalons qu'aux disneyautiques, et il est présent dans l'œil de Rouen et de Rouen. Comme si le bon Dieu qui a créé tout cela, et la Vierge, sa messagère, connaissaient mieux les lois de l'œil. Et la première image, c'est une image de la technologie qui est venu même bien sûr. Voilà le triple reflet avec une image américaine, un petit peu plus récente. Donc ce petit bonhomme, là, qui est ici, il est aussi ici, et ici, le triple reflet est intact. Et puis, grâce au fond de l'informatique, de la numérisation de l'image, on a pu découvrir qu'il y avait plus qu'un reflet d'un homme par lui, qu'il y en avait deux, qu'il y avait trois, et qu'il y en avait même d'en découvert une douzaine de personnages. Une douzaine qui ont été particulièrement étudiées par le docteur Ted Swann, un universitaire américain, qui était le directeur du centre de numérisation d'IBM à Mexico, et qui avait donc le meilleur matériel informatique de l'époque, et qui a continué, à partir du 1979, à travailler. La première fois qu'il a découvert en grossissant, on avait même des reflets de reflets en grossissant 2500 fois, et qui dit « je ne vais pas dormir des nuits ». J'avais devant moi une image du XVIe siècle, qui respectait le bruit de l'optique, mais qu'il fallait nos ordinateurs surpuissants pour faire un grossissement de 2000 voire 2500 fois. Et on a aujourd'hui découvert une douzaine de personnages, qu'on a réussi pour certains à identifier, en particulier le visage de cet homme, serait justement Juan Diego, pardon, Juan de Soumarga, et que vous voyez ici avec une peinture de l'époque. Donc ça c'est dans l'œil, et ça c'est une peinture que nous avons de l'époque. Et il semble que Juan Diego, avec son petit chapeau de teint, là, de Stroup, soit également représenté dans l'œil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Juan Diego face à l'évêque des poissons autour, l'image apparaît, évidemment vous doutez qu'il s'est senti intime de le garder sur lui, et donc il l'a retirée, et au moment où il l'a retirée, beaucoup de personnes se sont rassemblées, ont vu l'image, et là, l'image a réagi comme un œil vivant, photographiant tout ce qu'il avait devant lui. Parce qu'on a petit à petit identifié 1, 2, 3, 4, 5, tout le personnel au service de l'évêché, ce papa qui tient son enfant dans son dos, l'évêque, roi Diego, une esclave noire. Alors tout de suite, il y avait des histoires qui disent « Dommage, il n'y avait pas d'esclaves noires à l'époque au Mexique. » Et puis dix ans plus tard, des historiens disent « Si, si ! » Et justement, ce mariage l'avait mis, qu'il avait affranchi et qu'il avait souhaité rester à son service. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a dans l'œil de la Saint-Pierre, toute une famille des grands-parents, et j'imagine qu'il y en a devant moi, des parents et des enfants, et des petits-enfants. Et non seulement ils sont dans l'œil de la Saint-Pierre, mais ils sont même dans la pupille de la Saint-Pierre. Je vais passer, hélas, la musique, sauf si vous êtes là, je pense qu'il est quand même 8h30, qu'il y a un contre-feu. On continue encore un petit peu ? Est-ce que vous êtes en forme ? Avouez qu'il fallait quand même des images, j'aurais pu vous faire ces images, mais voilà, c'est pour ça que... et merci à nos informaticiens de ce cours. C'est que vous avez donc tous ces personnages qui se trouvent dans l'œil de la Sainte-Pierre, avec en plus, et la pupille, on va le voir dans un instant, avec en plus un décalage de l'œil droit et de l'œil gauche pour permettre la convergence visuelle. Donc c'est juste un peu de souffrance. Je vous passe tous les ophtalons que vous prenez là-dessus. Il paraît qu'un jour, il y a 5 sur l'image, mais il y en a un qui était tellement bluffé par ce qu'il voyait, avec ce... on appelle ça comment un ciotoscope ? Non. Enfin, la petite lampe qui va permettre dans l'œil... enfin, on a tous ces déchets... C'est un mauvais... Hein ? Non, c'est pas ça. Bon, enfin, cette petite lampe, qu'il a dit à un moment, excusez-moi madame, si vous pourriez ouvrir un petit peu mieux les yeux, tellement l'œil réagissait à sa lampe, comme un œil vivant... une dilatation de l'œil. Et donc, tous les œufs ne le regardent pas à tête, tout c'est bien qu'on est devant la peinture, tellement il a été saisi par un œil qu'il y avait tout le chemin au moment de son subitation. Et ce ne sont pas des femmes messies, ce ne sont pas des figures, tout ça est référencé. L'essentiel de la littérature dans la matière est américaine, ou espagnole, ou mexique. Et donc, la meilleure synthèse se trouve dans un livre de David Caron-Olivarès, dont je vous ai mis la référence au bas de l'âme de Saint-Azion. David étant un très bon ami, grâce à Dieu. Et, comme si ça suffisait pas, en 2010, des musiciens et des mathématiciens se sont dit, soyons joues, il y a des étoiles, donc ça fait des points. S'il y a des points en rapport les uns avec les autres, c'est fait des bombeurs d'ondes, et donc c'est fait des notes de musique. Donc soyons fous jusqu'ici, jusqu'au bout, est-ce que la Vierge ne saurait pas donner une partition grâce aux 46 étoiles latines ? Ils ont mis un petit clavier virtuel au sommet de l'image, fait un balayage vertical depuis le Naoui Olin, sous la ceinture, symbole de sa maternité, et la première note jouée, joue quelque chose. La première étoile rencontrée, joue une note, vous comprenez le principe. Et alors, en surprise, si vous êtes ça, je pourrais la montrer tout à l'heure, la mélodie obtenue est ravissante, et harmonieuse. Et si on déplace une étoile d'un millimètre, tout de suite, la musée devient cacophonique. Il y a eu beaucoup d'humilité, les mathématiciens et les musicologues qui ont travaillé là-dessus disent, on ne peut pas dire qu'à sa vie, en fait, donner une partition. Par contre, on ne peut vraiment jamais, on ne peut la prendre. Alors, est-ce que c'est une peinture, ou une image, en fait, de main d'hommes ? Oui, la réponse est ma projette. Je crois. Comme si ça ne suffisait pas, en 1885, un malheureux morfèvre, nettoyant le cadre d'argent de l'image, fait tomber un mélange d'acide nitrique et fluoridérique sur l'image. C'était à peu près l'effet du fond, mais il y avait trop glissé. Le trou obtenu, dont on voit encore un petit peu les traces ici, aurait dû totalement dégrader l'image. Il n'y aurait plus de l'image au moins de l'eau. Le trou s'est réservé tout seul. Donc, non seulement l'image en pigments végétals est restée intacte, mais en plus, si on essaie de faire un trou, il se réserve de tout seul. Donc, on voit simplement, aujourd'hui, les traces chimiques, mais il n'y a plus de tout. En 1921, justement, la grande persécution qui va frapper les catholiques mexicains, appelée Cristeros, que vous avez peut-être entendu parler, le Saint-Bosé-Chantias de Rio, pour que vous puissiez ouvrir la messe sur ses reliques, un anarchiste qui va poser une bombe au pied d'image. Tous les vitraux de la basilique ont explosé. Tous les vitres des maisons à un kilomètre à la ronde ont volé l'éclat. La vitre elle-même protégeant l'image à exploser. Le crucifix, au-dessous, s'est tordu exactement dans la position des malheureuses victimes aztèques, comme si le Christ voulait épouser toutes ses malheureuses ultimes au sommet des pyramides, et l'image en elle-même est restée totalement intacte. Comme si la Vierge ne permettait pas que cette image soit un jour détruite. Et j'ai pu voir ce grand crucifix dans la basilique au fond de la basilique, et c'est très énorme. Et puis, en 2007, alors qu'un millier de catholiques mexicains étaient en prière dans la basilique pour prier entre cette folie et ce drame de l'avortement, qui fait quand même un meurtre toutes les 25 secondes en France. Vous le savez, un bébé toutes les 25 secondes, 600 par jour, et avec beaucoup de compassion évidemment pour ces pauvres membres, et que ce soit une première victime. Mais nous devons absolument prier pour que cette folie cesse. Un millier de personnes ont été en prière devant l'image, et l'image s'est assombrie. Et un fœtus lui-même est la parole. Tout le monde a sorti son téléphone portable, et a pris des photos. Et toutes les photos correspondent. Parce qu'évidemment, les 15, ce n'est pas des investis, on se emmène au niveau de vie que nous. Pour la moyenne, un conseil de pauvreté, ils ont pris des photos, et toutes les photos correspondent. Ils ont pu se dire, c'est un reflet des lumières et tout. Ils correspondent toutes. Et exactement la forme du fœtus, c'est exactement le même. Comme si le Seigneur voulait vraiment se faire solidaire de cette prière, pour que ce pas simple de Saint-Sinot s'en cesse, et croyez qu'aujourd'hui, les catholiques chrétains se mobilisent beaucoup, j'ai vu, il y a quelques mois là-bas, pour la défense de la vie. Alors, est-ce une image peinte ou en faite de main d'œuvre ? Quel message surtout veut-elle délivrer pour nous, aujourd'hui, en France, en 2021 ? Eh bien, d'abord, que la Vierge nous aime. Et nous aime tous, personnellement. Pas seulement les Mexicains, ou les Aztèques, ou les Espagnols, mais regardez sur notre feuille, dans ces mots parmi les plus importants, je vous l'ai mis, j'aurais dû en prendre, pardonnez-moi monsieur, je suis la mère de tous les hommes de cette terre, heureusement ceux du nord de la France, et j'espère un petit peu plus sud, de tous les hommes de cette terre, quels qu'ils soient, autrement dit, quelle que soit leur religion, leur vie spirituelle, mais il y a quatre conditions, du moment qu'ils m'aiment, me parlent, me cherchent, et se confient en moi. Et ces quatre conditions, elles s'adressent, chacun d'entre nous, et je vous invite vraiment à le réfléchir, parce que c'est pour faire vous servir à rien. Si elle me dilatait en nous, un désir de me lever à sa Vierge, et de voir combien elle est vivante, et combien elle nous aime, combien elle nous donne des preuves scientifiques de dingue, depuis l'astronomie jusqu'à la chimie, en passant par l'ophtalmologie, la polémologie, avec cette bombe, de sa puissance et de son existence pour chacun d'entre nous. Et puis également, combien elle est attentive à la famille, qui est tellement attaquée par les lois que nous subissons aujourd'hui, puisqu'elle porte une famille dans la pupille de ses yeux, je l'ai mis un petit peu plus loin, cette image, non je la retrouve plus, pardonnez-moi, mais les douze personnages sont dans la pupille, dans la pupille, autrement dit, elle tient à la famille comme à la prunelle de ses yeux. Et ça je pense que c'est très important à retenir, elle nous invite également à la confiance, à l'obéissance et à la foi. Rappelez-vous la petite semence qu'elle a fait pour Juan, qui avait manqué de confiance. Et puis notre foi se trouve énormément confirmée par la science, vous savez que les Français un petit peu rationalisent ce que nous sommes, c'est bien être passionné par les sciences expérimentales, bien se conforter par ces preuves-là, et puis une invitation à l'humilité, c'est une invitation à la contemplation. Puisqu'au-delà du message, elle nous a laissé une image, un message à contempler et une image à regarder. Elle a se laissé impressionné par cette douceur, par cet amour, parce qu'évidemment, nous ne sommes en 2021 que les héritiers d'énormément de saints, de papes, de millions et de millions de pèlerins qui ont été là-bas pour l'améliorer. Et en particulier, les papes ont été très nombreux à la vénérée Saint Jean-Paul II, que vous voyez ici se pencher pour embrasser, a consacré son premier voyage apostolique en 1979, qui se venant, non pas pour sa peau-là, mais pour notre âme de Guénalou, où il sera allé 5 fois. Je peux vous dire que le cul de Saint Jean-Paul II est considérable au Mexique, parce qu'entre autres, après ses voyages, il a béatifié et canonisé beaucoup de martyrs, de Christos. En 2014, il m'a mis en récoltes, c'était en le 13 février, le pape François s'est arrêté pendant plus de 20 minutes, en silence, devant l'image, pour lui confier toutes les familles du monde, comme Benoît XVI l'avait fait, dans une consécration de toutes les familles du monde. Je vous encourage pour votre famille, pour toutes les familles qui souffrent aujourd'hui, à énormément la prier, puisque vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'aller dans cette vente basilique, qui a une forme un petit peu bizarre, et que j'ai compris, là-bas, en y arrivant, je ne la trouvais pas très bien, vous avouez, la première fois que j'ai retenu des photos, et celle-ci, l'ancienne basilique, beaucoup qu'une homme, mais en fait, l'architecte a voulu reproduire le manteau de la Vierge Marie, pour que la Vierge nous accueille, qui se sentent en bleu et vert, tel que vous le voyez ici. Et donc, vous imaginez le sanctuaire, grâce à cette photo d'avion, de drone, avec la colite de Tébéiac elle-même, la plaine, et donc ces millions et millions de personnes qui se pressent en permanence, pour l'admirer. Il y a peu de Français depuis la distance, et c'est pour ça que je suis heureux de vous partager, aujourd'hui, ici. Et nous avons, comme avant François, essayé de l'admirer, et il y a de plus en plus en France de sanctuaires qui l'honorent, peut-être un jour dans cette église, il y aura-t-il une grande image entre nous, et je vous invite à la contempler, donc, comme le poète Claudel, pour terminer, qui a pu le faire dans un poème que vous connaissez tous. Je m'oppose de la regarder en écoutant ces mots du poète, c'est la Vierge Amélie dans ses poèmes de guerre. Ne rien dire. Regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein. Comme le Mère qui suit son idée en espèce de groupe et soudain, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce, enfin restituée, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez heureux-ci. Et puisque la Vierge, vous l'avez vu, est couronnée d'étoiles, avec cette magnifique couronne boréale, la consolation qui se superpose au bout de son front, je vous propose de la chanter ainsi. Sous-titrage MFP. Notre âme de Guadalupe, priez pour nous. Saint-Bruin de Guigou, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Vous êtes un quart d'heure et vous vous offrez si quelques questions. Je suis de votre service. Un grand merci au Père et du Baptiste. Il fonctionne, mais la type d'objet, c'est pas terrible. Quand je m'approche d'appareil, en général, il tombe en panne. Mais c'est un peu de grâce ici, mais c'est un peu de très attaqué. Je n'ai pas été étonné. Quelques déboires, je vous en parlerai. Plus intimement, si on peut dire. Voilà, merci au Sud d'être venu se perdre dans les pommes du Nord. Merci, vous êtes une petite paroisse de province. Ça doit vous changer des jeunes étudiants que vous croisez aussi pour des emphiles pleins pour intervenir sur des sujets très, très divers. D'abord, sur un sujet sur le mal et évidemment, les tactiques du diviseur. Dieu sait s'il a fait des ravages depuis un an dans ce pays au niveau des divisions. Merci en tout cas pour Marie. Quoi rêver de mieux, en effet, en ce voie du Sacré-Cœur. Avec Marie, pour nous tourner vers le Sacré-Cœur de Christ, cette levaine qui s'achèvera, bien sûr, en la solennité du Sacré-Cœur le 11 juin, ici même, comme beaucoup de maroises de France et de Navarre. Merci encore infiniment pour votre présence. Nous sommes conscients d'avoir été ici, dans cette région très enclavée, reculée, extrêmement gâtée. Et alors, sachez qu'au mois de septembre, normalement, si on arrive à faire entre guillemets, nous aurons une intervenante de très bon niveau sur le Sacré-Cœur de Turin qui fera le pendant avec cette image que je connaissais un peu de très loin comme beaucoup de Français, vous l'avez souligné. Mais stupé, je suis assez stupéfait, évidemment, de ce que j'ai appris et de ce que j'ai découvert grâce au travail, je pense qu'il y a un travail énorme derrière, évidemment, cette conférence qui a été donnée ce soir, ici, dans cette humble paroisse et cette commune de Merville. Merci à vous qui nous avez rejoints ce soir. Et bonne neuvaine à vous du Sacré-Cœur, de Jésus, de ce Cœur qui a tant aimé les hommes. Marie ne cesse de nous parler de lui et de nous conduire à lui. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada